Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration à savoir ici les petits effets de cercle avec un petit personnage dedans et puis un autre tuto sur ici la création donc du texte qui est vraiment vraiment bien parce que lorsque par exemple ici j'ai mon petit texte si je double clique et que je veux par exemple mettre donc l'eau n'est d'une et bien on s'aperçoit que l'effet est gardé puis les lettres continuent à se chevaucher voilà effet très pratique lié donc à la nouvelle version d'InScape à savoir la 1.0 bêta 2. Allez nous allons tout de suite faire un nouveau document fichier nouveau nous allons importer notre modèle fichier importer alors le modèle il est là non c'est pas celui-là c'est celui-là ouvrir incorporer voilà on va le mettre ici on va double cliquer ici sur le calque alors si vous n'avez pas la fenêtre des calques ouverts il faut aller l'ouvrir donc calque ouvrir ici enfin on appuie sur calque on a par défaut donc un calque on va double cliquer on va l'appeler modèle modèle j'appuie sur entrée pour valider on le verrouille on va cliquer ici sur le petit plus de façon à créer un nouveau calque qu'on va appeler ilus on fait ajouter alors pour zoomer je clique sur la molette de ma souris là on va créer donc un petit cercle alors c'est facile il faut cliquer là dessus pour créer des cercles des ellipses et des arcs donc le raccourci cf5 je me mets à peu près au milieu là je clique je glisse en appuyant sur contrôle et sur shift de façon à augmenter notre cercle par rapport à son centre voilà on le place à peu près comme ceci on va diminuer l'alpha ou l'opacité de ce calque donc je clique dessus et dans opacité on met à peu près à 50% quoi voilà donc je sélectionne la flèche noire je sélectionne mon cercle j'essaye de le placer correctement donc je clique sur mon cercle et je glisse voilà comme ceci je vais lui mettre un contour rouge donc pour mettre le contour j'appuie sur shift et sur la couleur rouge et on va enlever le fond donc pour enlever le fond on clique sur la croix alors je vais vous montrer une autre façon pour enlever le fond donc on clique ici pour faire apparaître la fenêtre fond et contour on va dans fond et on clique sur la croix et pour avoir un contour il suffit tout simplement de cliquer vous voyez sur le petit carré là et puis de choisir la couleur alors le plus facile pour choisir la couleur c'est d'aller sur la roue là et à ce moment là hop je vais fermer ça on a ici un petit triangle avec une roue chromatique on a un petit rond blanc qu'on peut déplacer et on a ici une petite ligne blanche sur laquelle on peut venir cliquer glisser de façon à tourner et à choisir la couleur voilà pour le petit rappel on va double cliquer excusez moi on va dupliquer donc pour dupliquer cet objet là le cercle il suffit de d'aller ici ou de faire ctrl d ou aller dans édition dupliquer comme d'habitude on va agrandir notre cercle alors pour cela on a les petites flèches de redimensionnement donc je clique ici sur la flèche comme tout à l'heure on va appuyer sur ctrl et sur shift de façon à augmenter voilà comme ceci on le place voilà à cet endroit là on va venir maintenant créer les couleurs de nos cercles alors pour cela il va falloir à nouveau afficher la fenêtre des calques venir cliquer sur notre modèle et augmenter ici l'opacité à 100% voilà donc on va sélectionner notre cercle ici avec l'outil pipette on va venir récupérer la couleur la couleur orange clair ici donc on peut zoomer pour choisir cette couleur orange clair voilà je dézoome alors on va appliquer un dégradé radial alors pour appliquer un dégradé radial pardon il suffit de cliquer là dessus voilà alors là je me suis trompé j'ai appliqué le dégradé radial sur le contour c'est pas du tout ce que je veux donc on fait ctrl z on clique sur le fond et on clique sur dégradé radial donc le dégradé radial il va de l'orange vers l'orange avec une opacité à 0 donc nous ce qu'on veut c'est la couleur vous voyez la couleur ici donc pour cela rien de plus simple je clique ici sur le petit cercle qui devient bleu et je vais récupérer la couleur en cliquant là dessus voilà j'ai mon dégradé alors il n'est pas exactement comme celui là mais on va rajouter un petit taquet de couleurs donc on clique sur l'outil dégradé le raccourci cg on clique là dessus où il y a le raccourci ctrl f1 mais c'est un peu compliqué on se met vous voyez sur la petite ligne bleue à ce moment là il y a un petit plus qui apparaît et on va rajouter en double cliquant un taquet de couleurs donc je double clique vous voyez j'ai un petit losange qui a été créé et ce petit losange je veux qu'il ait la même couleur qu'ici alors ce que je peux faire je peux venir cliquer ici sur le petit carré je vais faire édition pardon ctrl c pour copier je vais cliquer sur le petit losange et je fais ctrl v et ça marche pas bon c'est pas grave donc je clique sur le petit carré c'est peut-être lié à la nouvelle version d'inscape ça je clique ici sur la couleur je fais un clic droit copier je clique sur mon losange je me mets ici voyez et je fais clic droit collé voilà ça fonctionne je vais projeter cet objet à l'arrière-plan alors pour le projeter à l'arrière-plan c'est ici où je peux juste le défendre le descendre pardon d'un niveau en cliquant là dessus je vais supprimer le contour alors on a vu que pour supprimer le contour je peux venir cliquer ici sur contour et sur la croix ou alors appuyer sur shift et sur la croix ce que j'aurais dû faire aussi c'est mettre là le cercle avec la couleur noire je vais mettre une couleur noire alors en principe on va essayer de mettre la bonne couleur allez hop je déplace alors je vais sélectionner mon cercle là je vais le couper édition couper je vais sélectionner mon cercle et je vais lui mettre la bonne couleur donc pour cela j'utilise l'outil pipette je clique là dessus voilà et maintenant j'ai la bonne couleur noire je vais supprimer le contour donc j'appuie sur shift et sur la croix je vais dans édition coller sur place pour recoller mon cercle avec le bon dégradé radial et je vais le déplacer vers l'arrière voilà alors maintenant rien de plus simple on va dupliquer notre cercle donc contrôle D qui vient se placer devant on va l'agrandir en cliquant donc sur la flèche sur contrôle et shift voyez hop et si je relâche ah j'ai une petite erreur en fait ici j'aurais dû cocher cette petite case donc on revient en arrière contrôle Z j'oublie pas de cocher ça de façon à ce que le dégradé suive l'agrandissement de mon cercle donc je clique sur la flèche contrôle shift et je relâche à ce moment là c'est impeccable le dégradé a bien suivi et je place ça à l'arrière alors soit j'utilise le patch down de mon clavier ou alors je clique là dessus il nous reste un dernier cercle à faire donc contrôle D je clique là dessus je déplace j'agrandis je mets à l'arrière voilà je vais récupérer ici la couleur de contour donc j'appuie sur F7 pour avoir l'outil pipette j'appuie sur shift ce qui me permet d'appliquer donc la couleur à mon contour hop et voilà donc on a ainsi réalisé nos petits cercles on va maintenant faire donc très simplement le dégradé de fond avec l'outil créer des rectangles et des carrés je vais faire un petit rectangle je vais utiliser donc le même dégradé que pour les cercles donc je clique là dessus et en fait je vois que j'ai mon petit dégradé qui est là donc je clique sur mon dégradé je vais agrandir ce cercle aux bonnes dimensions à savoir 1920 par 1080 alors 1080 voilà alors c'était pas en millimètres non pixels donc je recommence 1920 pixels je vais bien l'aligner par rapport à mon cercle ici donc je sélectionne mon rectangle j'appuie sur shift je sélectionne mon cercle je vais cliquer sur aligner distribuer donc le dernier c'est bien le petit cercle noir donc je clique sur aligner verticalement et horizontalement je clique à côté pour tout désélectionner je clique sur mon rectangle que je vais placer à l'arrière-plan comme ceci je supprime le contour en appuyant sur shift et sur la croix je vais bien mettre mon dégradé donc à la verticale donc je clique sur ici créer éditer des dégradés donc je clique en haut je clique je glisse en appuyant sur contrôle c'était l'inverse plutôt donc je clique en bas et je glisse vers le haut voilà alors plusieurs méthodes soit je clique ici sur le petit losange et je le déplace vers le bas on peut faire comme ça ou alors ctrl z je clique ici sur le petit carré et je déplace vers le bas je dézoome voilà deux possibilités on va maintenant importer notre petit personnage qu'on mettra dans le cercle alors le petit personnage sera un fichier svg en bas de la vidéo qui sera intégré en bas de la vidéo alors je vais le récupérer il est là je le copie et je vais le coller sur mon document alors je vais le placer à peu près comme ceci et là on va utiliser la fonction découpe alors pour cela on va cliquer vous voyez sur le petit cercle noir on va le dupliquer donc on commence à connaître c'est ctrl d donc il vient se placer devant tous mes objets je sélectionne mon petit personnage j'appuie sur shift je sélectionne mon cercle mais avant hop ce que j'aurais dû faire j'aurais dû convertir mon cercle en chemin donc pour cela je vais cliquer là dessus et je vais cliquer sur ce petit picto le raccourci c'est mal je ctrl c donc ça convertit l'objet cercle en chemin hop à ce moment là on voit les petits nœuds les quatre petits nœuds je reclique maintenant sur mon outil flèche noire j'appuie sur shift je sélectionne mon petit personnage je fais un clic droit je vais créer une découpe en cliquant sur définir une découpe j'aurais pu aller dans objet découpe définir une découpe voilà alors là c'est parfait sauf que on voit pas le haut du visage c'est pas très compliqué il suffit donc d'appuyer maintenant sur l'outil éditer les nœuds et de cliquer là dessus ce qui permet d'avoir ici la découpe en verte et d'avoir ici les petits nœuds de ma découpe donc on clique ici sur le nœud et on le déplace vers le haut et là comme par magie je vois la tête de mon personnage en cliquant ici sur les poignets je vais pouvoir agrandir la zone où on va pouvoir voir notre personnage voilà alors l'avantage c'est que maintenant mon petit personnage je vais pouvoir si je double clic je pourrais rentrer dans le groupe alors pour que ce soit plus clair on va utiliser ici la fenêtre objet donc là j'ai mon objet vous voyez il est ici il s'appelle g 2550 là c'est le petit pitot de la découpe et si je me mets à l'intérieur alors tac tac c'est pas celui là oui il faut cliquer sur la petite flèche pardon et se mettre à l'intérieur à ce moment là on rentre et on a donc notre petit personnage et les différents éléments de notre personnage alors moi je vais grouper mon personnage alors je vais faire ctrl a de façon à sélectionner tous les éléments de mon personnage je vais grouper en cliquant là dessus voilà et maintenant si je déplace mon personnage dans ma découpe en fait on s'aperçoit que on peut déplacer facilement et que les zones ici qui sont dans la découpe en fait restent bien invisibles si je puis dire voilà une dernière chose on va ajuster correctement la page à notre objet ici donc je vais cliquer sur les paramètres du document les préférences du document je vais cliquer sur redimensionner la page au contenu et je fais ajuster la page à la sélection en cliquant là dessus j'oublie pas d'enregistrer fichier enregistrer et je vais l'appeler cartoon voilà j'enregistre donc dans le prochain tuto nous allons voir comment créer le texte merci d'avoir suivi ce tuto j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos